Vous savez, c'est terrible de se tenir devant le Créateur, mais de la mauvaise manière. Je dis que c'est terrible de se présenter devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui te donne le souffle de vie et toi tu es là. Ok, bon, s'il y a quelqu'un qui aime Dieu ce matin, pourrons-nous prendre le temps d'acclamer Dieu, d'abonder en action de grâce, pourrons-nous prendre le temps de prendre le main. Les mains que tu prends là, c'est un signe d'action de grâce. Quand tu prends le temps d'acclamer Dieu, que ceux qui l'aiment l'acclament, vous montrez à ceux qui ne l'aiment pas qu'il y a des gens dans la maison de Dieu qui apprécient leur Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te louons. Mon frère, acclame ton Dieu librement, acclame encore Dieu plus fort, apprécie ton Dieu. Dieu qui veut recevoir de toi acclamation, qui veut recevoir de nous acclamation. Ce n'est pas dans le monde que Dieu veut être honoré, c'est dans sa maison, c'est parmi son peuple. La Bible déclare qu'il siège dans la louange de ses enfants, il prend plaisir et dans la louange de son peuple. Ne t'occupe pas de ton voisin, de ta voisine, ferme tes yeux comme je rêve et acclame Dieu. Nous te remercions ce matin pour le souffle de vie que tu nous accordes encore. Merci pour la grâce d'être compté parmi les vivants. Nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom. Reçois favorablement nos actions de grâce. Nous t'honorons, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous te rendons gloire. Prends le temps de l'apprécier. C'est bon le chant, mais dis-lui avec tes propres mots ce que tu veux lui dire. Mon frère, sois calme, ferme tes yeux et parle à Dieu ce matin. Écoute-moi, prends le temps ce matin pendant quelques instants. Prends le temps pendant quelques instants. Parfois dans la foule, tu ne sais pas toujours prendre le temps de parler à Dieu, parfois dans le bruit. Mais ce matin, je veux que tu prennes une minute. Prends-le, fais-le. Frère, je me tiens devant toi. Dis-le-lui toi-même. Je veux te rendre grâce. La prophétie d'Ésaïe disait qu'à chaque début de semaine, tout être vivant viendra devant Dieu pour adorer Dieu. Alors prends le temps pour accomplir cette prophétie. Comment tu t'es levé ce matin, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu t'es levé, que le souffle de vie t'est encore accordé. As-tu quelque chose à dire au Dieu immortel, invisible, au Dieu qui est incomparable ? As-tu des phrases, as-tu quelques mots personnels que tu veux dire à ton Dieu ? Et lève ta voix, apprécie Dieu. Il veut recevoir, il est digne de recevoir. Action de grâce, honneur, louange, appréciation. Prends le temps, mon frère. Si tu es en train d'acclamer, acclame. Si tu lèves tes mains, lève tes mains. Mais il faut que tu parles ce matin. Il a dit des paroles de charme bouillante dans mon cœur et mon amour et pour le roi. Il a dit, j'élèverai mes mains dans le sanctuaire et je bénirai le Seigneur. Je bénirai l'éternel dans le sanctuaire. J'élèverai ma voix en l'honneur de Yahweh. En l'honneur de Jésus, mon amour et mon époux. J'élèverai mes mains, je parlerai à l'esprit. En sorte que le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En ce premier dimanche de la semaine, En ce premier jour plutôt de la semaine, Je me tiens dans la présence du Dieu Tout-Puissant, du Dieu vivant. Je t'élève, je te célèbre. Parle-lui, mon frère, parle-lui, ma sœur. Si tu as une bouche, tu peux parler à Dieu. Si tu ne parles pas, alors tu peux penser, levez tes mains, bénis-sois Dieu. Gloire à ton nom, bénis-sois ton nom. Célébrer, adorer, apprécier, sois ton nom. Merci à ma Père, je suis reconnaissant, je lève mes mains. Je suis en train de te parler, mon amour et mon époux. Mon papa et mon Dieu, mon trésor, mon créateur et mon rocher. Le soutien de ma vie, le fondement de ma voix. L'auteur de mon salut éternel. Ma grâce et ma grâce, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Ma gloire, c'est toi. Je te bénirai tous les jours de ma vie. Dans les bons et dans les mauvais moments, j'élèverai ma voix vers toi. Bénis-sois ton nom. Loué, sois ton nom. Adoré, exalté, célébré, sois ton nom. Tu es digne d'être honoré, d'être apprécié. Ce matin, je prends le temps, je prends quelques instants pour te rendre des actions de grâce. Loué, sois le nom de Jésus, le Messie, qui m'a aimé, qui est descendu du ciel pour me sauver. Moi qui n'étais pas digne, moi qui étais un si grand pécheur, un si grand pécheur comme moi. Jésus est descendu parce que Jésus a pensé à moi. Loué, sois ton nom. Adoré, sois le nom de Jésus, le Dieu des miséricordes. Tu n'as pas regardé à mes fautes, mais tu m'as aimé comme j'étais. Mais tu m'as aimé tellement que tu ne voulais pas me laisser dans mon état. Alors tu es venu. Je te célèbre, je te loue, je t'adore. Je suis reconnaissant pour le salut qui m'a été donné en Jésus. Par toi, Abba Père, Père des miséricordes. Tu es des esprits de toute chair, mon âme te bénit dans le sanctuaire. En présence de mon frère et de ma sœur, j'élève ma voix. Il y a des choses qui vont dans ma vie, je te rends gloire. Et puis il y a des choses qui vont moins bien, qui ne vont même pas du tout. Malgré tout, je te célèbre, je t'offre mes actions de grâce. Louer soit ton nom, adorer soit ton nom, élever soit ton nom. Adorer, apprécier, acclamer soit ton nom, mon Dieu. Acclamer soit ton nom, mon Dieu. Acclamer, adorer, ô digne Seigneur. Adorer soit ton nom, adorer soit ton nom. Jésus le Pris, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Puissant Sauveur. Oh, tu es digne à adorer, adorer soit ton nom. Adorer, adorer, prends le temps, adorer, adorer, adorer. Tu es digne à adorer, Jésus le Messie. Adorer, 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 adorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Béni soit mon Seigneur, béni soit Dieu le Père, le Fils qui est le Christ Jésus Béni soit le majestueux Saint-Esprit, la présence de Dieu est avec moi Il est écrit que l'ange, l'envoyé de la présence de Dieu Il campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache à toutes les formes de danger Béni soit mon protecteur, béni soit mon pourvoyeur, béni soit mon abouille Béni soit la présence de Yahweh, la présence de l'éternel, la présence divine, la présence du Père par le Saint-Esprit Béni soit mon Dieu, acclamé soit ton nom, élevé, honoré, sois ton nom Ô Dieu, nous te glorifions, nous te célébrons, et nous t'aimons, et nous t'adorons Nous te rendons gloire, reçois nos actions de grâce Nous t'adorons, éternel désarmé, tu es Saint, Saint, Saint Nous t'adorons, éternel désarmé, tu es Saint, tu es Saint, nous t'adorons, nous t'adorons Dis-le lui toi-même, éternel désarmé, tu es Saint, Saint, Saint Ce matin, à ma Père, nous t'adorons, éternel désarmé, tu es Saint, oui, 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 Saint, oui, 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 oui Dis-le lui toi-même, éternel désarmé, nous t'adorons, il est Saint, Dieu, oui, 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 tiens, nous t'adorons Nous t'adorons, éternel désarmé, tu es sainte, 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 sainte. Sainte, 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 sainte. Jésus le Messie, roi des rois tout-puissants, nous t'adorons une dernière fois. Tu es digne, tu es digne, roi des rois tout-puissants. Tu es admirable, tu es seul, digne, tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es digne, roi des rois tout-puissants, nous t'adorons. Roi des rois tout-puissants, nous t'adorons. Roi des rois tout-puissants, nous t'adorons. Nous t'accueillons. Roi des rois tout-puissants, nous t'accueillons. Roi des rois tout-puissants, nous t'adorons. 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 Roi des rois tout-puissants, nous tadorons. Roi des rois tout-puissants, nous tadorons. Roi des rois tout-puissants, nous tadorons. Gloire à Dieu dans tous les cieux et sur la terre et dans les sceaux. Gloire à Dieu dans le firmament. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Père, le Fils, Jésus le Christ et le Saint-Esprit. Roi des rois, tout-puissant, nous rendons gloire une dernière fois. Roi des rois, tout-puissant, nous rendons gloire. Reçois nos actions de grâce, nous t'élevons, nous te rendons de vives actions de grâce. Que sommes-nous, rien ? Nous n'avons rien, nous sommes rien. Oh Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je suis en train de parler en langue Je prie en langue, je prie en esprarie à Koppala Ce n'est pas mon intelligence qui parle C'est mon esprit au dedans de moi qui parle à Dieu Qui parle dans un langage codé Que les mortels ne peuvent pas comprendre Mais que seul le Dieu immortel par l'esprit peut comprendre Il est écrit celui qui parle en langue Il rend à Dieu d'excellentes actions de grâce Le langage des mortels, le langage humain ne permet pas de parler Au Dieu créateur des cieux et de la terre Dans l'infinité de sa grandeur Nous sommes trop limités Il nous a donné un langage Par lequel nous pouvons parler beaucoup parra T'as toi des deux parra Aïa, reçois la gloire Tu nous as donné le langage des langues, le langage de l'esprit Reçois nos actions de grâce Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant toi Et pourtant par le sang de Jésus tu nous as fait grâce Au Dieu immortel Au Dieu de sainteté Au Dieu de pureté Au Dieu de miséricorde Nous nous tenons devant toi dans la présence de toi-même ce matin Quand tu es levé Pour t'élever, te célébrer Exalté, adoré sans cesse Accorde à ceux dont la vie de prière a été éteinte Ce matin souffle L'Esprit de Dieu anime l'autel Réveille le feu de la présence La soif de la présence divine Qui a disparu dans le cœur de quelques-uns Réveille ce feu, anime ce feu Accorde-nous grâce, on compte nous tenir Devant toi, de t'adorer, de célébrer sans cesse Aseka bara, la vache à la birochaka Manele bara Mou rabai yassame nela bara Mou yaman nela bara Mou yaman nela bara Mou labaran des sompenada Béni soit Dieu Gloire et louange à Dieu Gloire à Dieu le Père Gloire à Dieu le Fils et Jésus le Christ Gloire à l'Esprit Honoré soit Dieu Béni soit Dieu Nous te rendons grâce Nous sommes devant toi Nous sommes rien après tout L'homme n'est qu'un souffle Même pas maître de sa vie pour le retenir Mais un jour soit nous monterons Soit nous descendrons dans le lac de feu Dans le royaume des ténèbres Dans le royaume de la souffrance Soit nous monterons dans le royaume de Dieu En Christ Jésus Nous n'allons pas attendre de monter Auprès de toi pour t'offrir nos vives actions de grâce Et t'adorer de contempler Merci pour le privilège Oh Dieu dans nos faiblesses de nous aider Merci Père Merci Merci Nous sommes reconnaissants Nous n'avons pas les mots Que la semaine a été difficile Je te rends gloire Que la semaine a été agréable Qu'importe Je te rends gloire Merci de nous renouveler Dans la passion de ta présence Béni sois-tu Adoré, élevé, célébré Sois-tu Béni sois-tu Esprit du Dieu vivant Esprit de Jésus Christ Parantelébaboros Salamantihalabrat Dans le nom de Jésus le Christ Nous sommes reconnaissants Il est écrit que du soleil levant Jusqu'à son couchant Que le nom de l'éternel Sera élevé, exalté, honoré Merci Nous sommes dans le soleil levant Alors nous pouvons encore A tout moment Élevé ton nom Béni sois-tu Reçois nos actions de grâce Toi qui nous comptes Parmi les vivants ce matin Pourrons-nous acclamer Le Dieu qui donne la vie A tous les mortels A tous les hommes Pourrons-nous acclamer Le Dieu qui renouvelle le souffle Reçois la gloire Reçois la gloire Reçois nos actions de grâce Reçois tout honneur Reçois toute louange Oh est-ce qu'il y a quelqu'un Pour apprécier son Dieu Reçois Reçois ton Dieu Reçois Honore ton Dieu Reçois Élève ton Dieu Reçois 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 Nous te rendons gloire Reçois Nous te bénissons Reçois Reçois la gloire Reçois Dieu Fais le savoir Par la qualité de ton Amen 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 Il y a quelqu'un Qui est reconnaissant Fais le savoir Par la qualité de ton Amen Dieu S'il y a quelqu'un Qui aime Dieu Fais le savoir Il est écrit L'esprit et l'épouse Disent Amen Viens Maranatha Viens Seigneur Jésus Et nous sommes l'épouse Et avec l'esprit Pouvons-nous donner un Amen Retentissons à l'épouse Amen Nous te remercions Père Dans le nom de Jésus le Christ Nous avons pris un petit peu de temps Pour adorer Dieu Merci pour la grâce que tu nous as fait Pour nous Père Chaque fois que tu nous permets De nous tenir dans ta présence De te célébrer T'adorer T'exalter Pour nous Père Nous qui ne sommes que de passage Sur la terre Nous qui ne sommes rien Nous qui ne sommes qu'un souffle Nous n'avons rien Nous sommes nés nus Nous repartirons nus Même si on nous met des vêtements Comme un homme qui aimait Dieu Avec des cœurs vrais Nous manifesterons ton règne Et accomplirons ta volonté Reçois l'honneur Reçois la louange Et reçois la gloire Alors que nous sommes assemblés Ce matin Père Inspire les paroles De nos bouches Et les pensées de nos cœurs Ne glorifie pas un homme Non jamais Glorifie ton nom Seigneur Jésus Par ton esprit Saint-Esprit Glorifie Jésus le Christ Et Jésus le Christ Et le Père Saint-Esprit Tu n'es pas venu Pour glorifier les hommes Non Les hommes Ce sont des vases Des instruments Que tu utilises Mais tu es venu Au Saint-Esprit Pour glorifier le Père Et le Fils Jésus le Messie Qu'il en soit ainsi Encore aujourd'hui Qu'il en soit ainsi Éternellement Reçois l'honneur La louange Et la gloire Père Au nom de Jésus A qui nous rendons Honneur Louange Et gloire Par l'esprit A qui nous rendons Gloire Par nos acclamations Mais ceux qui sont D'accord avec cette parole Acclame Dieu Livrement Acclame Dieu Elle dit Mais pourquoi L'Église On ne fait qu'acclamer Non Quand on acclame Dieu On rend hommage On rend les actions De grâce Ce sont des manières D'acclamer Ce sont des manières D'offrir d'hommage Les appréciations Que lui sont dites De ceux qui l'aiment Avant de nous asseoir De ceux qui aiment Dieu le Père Le Fils Et l'Esprit Là vraiment On lui donne Un bon Amen 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est content On est dans la présence De Dieu ce matin Le plus grand besoin De tout homme De tout humain C'est la présence De Dieu La présence Divine Merci Père Pour la grâce De jouir de ta présence Nous aimons Et nous chérissons Valorisons ta présence Ô Esprit Saint C'est toi Qui es L'envoyé De la présence Et de la puissance De Dieu Saint Esprit Nous t'honorons Esprit Saint Nous t'accueillons Nous chérissons Ta personne Et Dieu vivant En nous Qui avons reçu Le Christ Donc l'Esprit De Christ Béni sois-tu Père Dans le nom De Jésus Le Christ Amen 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 Gloire à Dieu Veuillez vous asseoir Veuillez vous asseoir Bienvenue A un parc centre chrétien Bienvenue Au Congo On dit l'église ICC Et puis après On dit du bien Ou du mal Mais bon Au moins Ils ont dit le bon nom 2023 Toi tu vas où ? Tu vas dans quelle église ? ICC Au moins Tu as dit le bon nom Donc Dieu vous bénisse Amen Béni sois Dieu Pour ceux qui fréquentent La communauté ICC Amen Béni sois Dieu Pour toutes les églises Au Congo Amen Quel que soit leur nom Béni sois Dieu Pour tous les bergers Amen Béni sois Dieu Pour tous les serviteurs Qui servent Vous savez Avant de critiquer un homme Il faut d'abord savoir La motivation de son coeur Beaucoup servent Dieu Avec des motivations impures Et ils font beaucoup de dégâts Et même parfois Ils paraissent faire des choses bien Mais il y a aussi Des gens qui servent Dieu Avec une bonne conscience Mais avec beaucoup d'ignorance Mais Dieu voit les coeurs Donc avant de critiquer Un homme de Dieu Un berger Demande à Dieu Réveille-moi le coeur de cet homme Parce que des fois On peut faire des maladresses Ça ne veut pas dire Qu'on n'est pas bon Ça veut dire qu'on n'est pas homme de Dieu Ça veut dire juste qu'on est des hommes N'oubliez pas On dit homme de Dieu On n'est que des hommes Souviens-toi Tu n'es qu'un homme Et dans l'homme L'homme n'est même pas maître De son souffle pour le retenir L'homme n'est qu'un homme Quelqu'un dit Amen Donc voilà C'est une manière d'honorer Tous les bergers Parce qu'être berger Ce n'est pas simple En vrai Pasteur berger Il faut faire encore Être directeur général Que d'être berger Ou chef des services Que d'être berger Parce que berger C'est la vie des hommes Et on ne blague pas Avec la vie des hommes Surtout ceux pour lesquels Jésus a été crucifié Que Dieu nous aide Je viens de parler en parabole Que Dieu nous aide Que Dieu aide ses serviteurs C'est vrai serviteur Parce qu'il y a beaucoup de faux aussi Quelqu'un dit gloire à Dieu Gloire à Dieu 2023 C'est mon année De gloire Dis-le encore 2023 Plus tu parles Plus Dieu te pousse Dans la prophétie 2023 Ce que tu dis C'est ce que tu obtiendras 2023 Ce que tu déclares De ta bouche C'est ce que Dieu établit Il a dit Il a dit Telle vous parlerez Telle je le ferai Alors 2023 C'est mon année De gloire Si tu es Les promesses que Dieu a préparées Pour toi Sont combattues Par une forte activité maléfique Nous le savons Nous l'avons constaté Mais 2023 C'est mon année De gloire Si tu es Il a dit que ton oui soit oui Que ton non soit non Tout ce qu'on ajoute Vient du mal Donc toi il faut que tu sois clair 2023 C'est mon année De gloire Gloire supérieure Ça veut dire Distinction supérieure Ça veut dire Manifestation de la présence De Dieu D'une manière inhabituelle Accomplissement des promesses De Dieu D'une manière supérieure Tu fais des choses Mais des choses D'une manière supérieure Tu obtiendras des résultats T'inquiète pas Ne regarde pas La fin de l'année Non Il y a encore Chaque jour Suffit sa peine Donc Ne sois pas découragé Entre maintenant Et la fin de l'année Beaucoup de choses Sont en train de se passer Beaucoup de choses Beaucoup de choses Et comme Dieu Réserve toujours les choses Pour la fin Et Satan aussi Veut bousiller la fin Mais Dieu veut aussi Améliorer la fin Donc Il faut que tu sois concentré Pour la fin Donne-moi un Amen Ce n'est certainement pas En fin d'année Qu'il faut se relâcher Ah non C'est au contraire En fin d'année Qu'il faut se concentrer La vie spirituelle La vie en Christ La vie dans le monde N'est pas un sprint C'est un marathon Et dans le marathon Dans le sprint Au départ On met la vitesse Et puis on tient son main Mais dans le marathon Mon frère On commence en petite foulée Mais c'est vers la fin du marathon Que tu vois Maintenant que les gars Commencent à paddre Leur dernière énergie Ah il faut que je finisse la course Que ce soit ton partage Dans le nom de Jésus le Christ Voilà pourquoi Je vous ai dit Que cette semaine Nous commencerons A partir de mercredi Et jeudi et vendredi Un autre programme de prière Appelé minuit en prière A partir de 23h Oui De 23h jusqu'à 3h Je ne veux pas vous mentir 3h là C'est le minimum syndical Donc des fois On peut tirer jusqu'à 4h Mais à 3h On aura terminé Pour ceux qui veulent terminer Et puis à 4h On va peut-être passer Peut-être 3h Pour ceux qui veulent Ceux qui n'en ont pas assez Parce que des choses Doivent être établies Il a dit Vous avez besoin De persévérance Le mot persévérance C'est aussi du presser Il y a des ennemis Qui doivent être contraints Presser Presser Il y a des situations Qui doivent être presser Amen Quand tu regardes l'orange Mon ami ne contemple pas l'orange Presse Quand tu veux obtenir Le jus dans l'orange Presse Quand tu veux obtenir Le jus du citron Presse Oui Tes adversions Doivent être tellement pressées Qu'ils disent Ok je pars Je pars Je pars Je pars Laisse moi Je pars Et ceux qui étaient bloqués Doivent être tellement pressés Qu'ils disent Ok je lâche Je lâche Je lâche Je lâche Je lâche Cette semaine Mercredi Jeudi Vendredi A partir de 23h La salle d'attente Ce n'est pas une veillée de prière C'est une salle d'attente Frère Donc dans la salle d'attente On a appris Qu'on vient On engage la prière Oui Parce que rien ne se fait Sans la prière Satan cesse là Voilà pourquoi il tue Quand ta vie de prière a été assassinée Tu es déjà mort Tu deviens quelqu'un de comestible Tu deviens comme un sandwich Un chewing-gum Une des plus grandes grâces Que Dieu peut donner à un homme C'est un La méditation La soif de la parole De la soif de la prière Même en dormant tu prie Même en te reposant tu prie Même dans le bus tu prie Au bureau tu prie Tout temps est un temps de prière Tout lieu est un lieu de prière Toute saison est une saison de prière Quand je vois ta vie Dans la parade Dans la prière Je sais si tu es en bonne santé ou pas Que Dieu t'accorde la grâce D'être trouvé dans la prière Ce n'est pas le temps de se relâcher C'est le temps d'être éveillé Il a dit Veillez Veillez Et Priez Soyez vigilant Et priez Le monde des esprits Maléfiques A un grand agenda Pour cette fin d'année Mais le royaume de Dieu A aussi un grand agenda Pour toi en cette fin d'année Pas seulement pour toi Mais en parenthèse Il y a quelqu'un ici Mon frère Écoute moi bien La vie de tes frères et de tes soeurs Depend de toi La vie de tes enfants Depend de ta capacité C'est être debout Dans la prière En cette saison d'année Plusieurs vies sont menacées Beaucoup vont mourir Si toi tu ne te lèves pas Beaucoup seront perdus Si toi tu ne te réveilles pas Veillez Et Priez Afin de ne pas tomber Dans les épreuves bizarres Dans les accidents Soudains Dans les départs Les morts Soudains Non ça n'arrivera pas Dans ta famille Mais il faut que tu te lèves Et tu engages Tu persévères Dans la prière La prière c'est pas pour les poules mouillées La prière c'est pas pour les faibles La prière c'est pour les forts La prière c'est pour les conquérants La prière c'est pour les héros La prière c'est pour les braves Que Dieu t'accorde la grâce de la prière Que Dieu accorde à ton esprit La grâce d'être réveillé Dans le nom de Jésus Que toute forme d'assoupissement Satan a relâché Beaucoup d'esprit de sommeil De paresse spirituelle Que Dieu t'en délivre Au nom de Jésus Christ Que tout esprit de paresse De lourdeur d'assoupissement Enlève ta main avec moi Tout esprit maléfique Là je ne te parle pas à toi Mais je parle aux esprits démoniaques Je parle à ces démons d'assoupissement Esprit d'assoupissement Vous qui poussez cet homme Cette femme A la paresse spirituelle Vous devez être réveillé Elle est assoupie Je vous menace Je vous lis au nom de Jésus De Nazareth Par la puissance du Saint-Esprit A cause du sang de Jésus Versé pour mes frères et mes sœurs Je vous lis au nom de Jésus Je vous réprime Je vous expulse de ses vies Je détruis votre emprise Votre empreinte Je détruis votre force Laissez partir ce peuple Afin que ce peuple serve Dieu Dans la prière Oh quelqu'un dit Amen trois fois Et reçois cette parole Et Amen Acclame Dieu Satan veut te faire dormir Tu ne dormiras pas Tu seras éveillé Éveillé spirituellement Quelqu'un dit Amen Ce n'est pas le temps de dormir C'est le temps d'être vigilant D'être éveillé Le diable a un programme terrible En cette fin d'année Le pire c'est que tu ne l'as même pas vu Je te le dis Je te le dis La gloire supérieure sera ta portion Tu ne partiras pas en 2024 Sans des témoignages élogieux La confusion, la honte, le déshonneur Ne sera pas ton partage Ceux qui te disaient Ceux qui te disaient Mais est-ce que toi vraiment tu serais un Dieu vivant Ils changeront des discours à ton sujet Mais pour cela il faut que tu engages La force de la prière Ce n'est pas les motivations C'est la force de la prière La force de la prière Persistante prière Fervente prière Quelqu'un dit Amen Les chrétiens ils aiment les confessions Je suis la tête et non la queue Je suis en haut Je ne suis pas en bas Je règne Tu ne règnes pas Tu n'es pas en haut Tu n'es pas Non Mais c'est parce que tu dis des choses Que le monde des esprits ne reconnaît pas Et quand tu veux qu'ils reconnaissent Eux ils ne reconnaissent que le langage de la puissance Et la puissance est relâchée Quand tu engages la force de la prière Et la prière persistante Endurante Persévérante Que Dieu nous accorde à ICC La grâce de persévérer Dans la prière Que les paquets prévus par le ciel soient relâchés Mais cela il faut la persistance de la prière Pour obtenir les promesses Il faut être persistant Une femme qui doit accoucher Son enfant qui l'attend depuis 9 mois Elle doit persister Elle n'a pas dit je suis fatigué C'est là qu'elle perd l'enfant pour rien Non Quelqu'un dit Amen Réveille-toi mon frère Tu es longtemps Tu es resté longtemps assoupi Ton travail n'est pas une excuse Ta situation sociale n'est pas une excuse D'ailleurs au contraire Il est écrit Si quelqu'un souffre Tu fasses quoi ? Ah Si quelqu'un souffre Et si quelqu'un passe par des temps de souffrance Qu'il arrête de se plaindre Qu'il arrête de murmurer Si quelqu'un souffre Jacques chapitre 4 verset 16 je crois Ou autour du 16 ou 15 ou 16 ou 17 Voilà Celui qui quelqu'un souffre Qui prie Quelqu'un dit dans la souffrance Qui le prie Toi tu fais quoi ? Prie Engage la prière Et tu me regardes avec des yeux On dirait Comme si je te parlais en chinois Je te parlais en français facile Que Dieu nous accorde la grâce de la prière La grâce de la prière De la prière persistante La prière persistante Amen Acclamons Dieu Veuillez vous asseoir Je suis en train de regarder l'horloge Dans mon coeur je suis en train de dire une phrase Laquelle ? Un mot Je regarde il est 9h24 Je dis dans mon âme Miséricorde Seigneur aide-nous Nous parlons de la puissance De la méditation De la parole de Dieu Comment la parole de Dieu Est capable de transformer les vies des hommes Comment la parole de Dieu est puissante Quelqu'un dit Amen Dis avec moi la méditation de la parole On mange la parole Et est produit du fruit de notre esprit L'homme est un esprit Et on a vu que l'homme ne doit pas Se nourrir de nourriture naturelle Mais l'esprit de l'homme a besoin de la parole Comme la voiture a besoin de carburant L'esprit de l'homme a besoin de la parole de Dieu Que la parole est la force créatrice de tout Tout est fait par la parole Rien n'est fait sans la parole de Dieu Nous avons vu que la parole de Dieu C'est la nécessité de tout enfant Né de nouveau De toute personne qui est née Au commencement Tu viens de naître de nouveau Tu as besoin de la parole Tu vis en étant né de nouveau Tu as besoin de la parole La parole est comme le carburant Dont la voiture a besoin Tout le temps pour rouler Le jour où la parole est constamment Le carburant est plein dans la voiture La voiture roule Le jour où la voiture manque de carburant Gasol ou essence ou qu'importe Quelle que soit la grandeur Ou la beauté de la voiture La voiture est en panne Elle est en panne Pas parce qu'il y a un problème moteur Parce qu'il y a un problème de carburant L'homme est en panne Quand il n'y a pas la parole de Dieu La parole de Dieu C'est la nourriture Dont tu as constamment besoin Quelqu'un dit Amen Voilà pourquoi nous avons dit Dans acte 20 Verset 32 Passage très important Version d'Arbi Paul a dit Poussez par l'esprit Je vous recommande à Dieu Et à la parole de sa grâce La parole de Dieu La parole de la grâce de Dieu Là il dit La parole est capable De vous faire grandir De vous bâtir De vous solidifier Personne ne grandit Sans la parole Personne Personne Je dis bien personne Ne devient un homme spirituel Sans la puissance De la parole Sans la méditation De la parole Méditer la parole C'est repasser la parole Dans son coeur C'est étudier la parole Avec un coeur disposé A recevoir Méditer la parole C'est comme quand tu manges La nourriture On n'avale pas le poulet En une fois Non On mâche On mâche On mâche Méditer la parole C'est étudier la parole C'est examiner la parole C'est sonder la parole La repasser dans son coeur On ne fait pas la course Quand on médite la parole Mais on prend le temps Quand on médite On ne peut prendre 15 minutes Mais dans les 15 minutes Je peux m'attarder Sur deux versets Un verset Même une seule ligne Quelqu'un dit Amen Il y en a vu On semble que l'homme Tout homme doit prendre le temps Tu dois avoir un temps Où tu médites la parole Pas forcément pour enseigner aux autres Mais pour toi-même Pour te nourrir Pour t'édifier Pour t'exhorter Quelqu'un dit Amen Personne n'est transformé S'il n'a pas pris au sérieux La parole de Dieu Il faut aimer la parole de Dieu Oh la parole est ma nourriture L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toutes les paroles Qui sortent de la bouche de l'éternel De la bouche de Dieu Ce que Dieu dit Devient ma parole Ma nourriture Je me nourris de la parole Je me nourris Quoi ? Mon esprit se nourrit de la parole Mon esprit a besoin de la parole Au jour du malheur C'est la parole qui est dans mon esprit Qui parlera pour moi Au jour de la tentation C'est la parole que j'ai reçue Que j'ai gardée dans mon esprit Qui parlera Au jour de la tentation Parfois tu n'as pas la force De beaucoup prier Mais tu as la force De proclamer la parole Quelqu'un dit Amen La méditation de la parole Est donc capitale C'est ce qu'on est en train de voir En ce moment Nous parlons de la puissance De la méditation de la parole de Dieu Dis avec moi la puissance De la méditation de la parole Et nous avons vu un point Très important Sur lequel je reçois dans mon esprit D'insister encore C'est la méditation de la parole Te permet de connaître Dieu Parce que personne ne peut connaître Dieu Sans engager la parole Fais attention à un homme de Dieu Qui te donne des prophéties Tous les jours Des songes tous les jours Mais qui ne te poussent pas A étudier la parole Fais attention à tout homme de Dieu Qui te parle beaucoup de lui-même Et de beaucoup Il t'a dit Je vais prophétiser tous les jours Non Mon ami La prophétie c'est bien La prière c'est bien Mais donne-moi la parole Afin que je grandisse Sinon tu vas rester un bébé éternel Tous les jours Voilà Reçois Tu vas tomber Mais il n'y a pas de parole Pour grandir C'est ainsi que beaucoup sont nés Dans le royaume de Dieu Mais ils sont restés des nains Des nains Des petits Moins amouqués Moins affiottis Small boys Little kids Non que ça ne soit pas ton partage Parce que tu dois grandir Quelqu'un dit Amen D'abord on a vu que la méditation De la parole Te permet vraiment de connaître Dieu Et fais attention mon frère La semaine dernière Tu as compris que Ceux qui ne s'attachent pas Ceux qui ne s'engagent pas A connaître Dieu Vivent dans le danger En permanence Parce que le manque de connaissance De la parole de Dieu Plutôt le manque de connaissance De Dieu Or on ne peut connaître Dieu Que par sa parole Même si tu as une révélation De Dieu Oui j'ai vu une révélation J'ai vu un son C'est bien Mais ce que tu as Comme révélation Doit être confronté Validé par la parole Toute expérience spirituelle Qui n'est pas confirmée Ou validée par la parole Peut être un désastre Peut être une hérésie Une erreur Beaucoup d'hérésies Sont nés dans le monde Beaucoup d'hommes de Dieu Sont venus Ils ont dit L'éternel m'a envoyé Mais il faut que ça soit Soutenu par la parole Je vous donne Un commandement nouveau Maintenant adorez-moi Car je m'appelle Un tel J'ai été envoyé par Jésus Maintenant c'est moi Qu'on doit adorer Jésus se repose Ah mon ami Il est écrit Il faut la parole Parce qu'il y a Beaucoup de mal Qui Satan est un séducteur Terrible Il séduit le monde entier Il faut la révélation De la parole Mais pour ça Il faut méditer la parole Et par la parole On connait Dieu Quand tu apprends A connaître Dieu Même ton adoration Est différente Même ta louange Tout est différent Il y a des gens Qui sont des chantres Des artistes chrétiens Mais tu vois La qualité Il y en a Qui ont appris A connaître le Dieu Qui chante Et qui s'adore Et puis il y en a Qui ne le connaissent pas Ils ont juste entendu Ils ont aimé un chant Et puis comme ça Ils disent Oh happy day C'est la mort C'est vide La bouche parle Mais il n'y a rien Qui sort Et puis il y en a Qui chantent seulement Un seul chant Tu sens qu'ils emmènent La présence Tu sais pourquoi Ils emmènent la présence Quelqu'un Que tu apprends A connaître Et l'autre Il parle de quelqu'un Qui ne connaît pas Dis Amen Donc si tu ne cherches Pas à connaître Dieu Mon frère Ma soeur Retiens cela Tu seras détruit Il est écrit Mon peuple Est détruit Pas parce que Satan est trop fort D'ailleurs Satan fait croire A tous les hommes Qu'il est très fort Les puissances Démoniaques Font croire aux hommes Qui sont très forts Et beaucoup ont réussi A te faire croire Qui sont très forts Ah Satan est trop fort J'arrive pas à partir Non Il faut juste inverser La tendance Il faut que tu augmentes Dans la connaissance De Dieu Dans la connaissance Par révélation De Dieu Et tu vas voir Finalement Et c'est pour l'après Satan combat La connaissance De Dieu Parce qu'un homme Qui apprend à connaître Dieu va minimiser Le diable Pas le sous-estimer Mais minimiser Minimiser Non toi tu n'es rien Il faut te taire Le tout puissant est tout Donc toi calme-toi Quelqu'un dit Amen Il dit mon peuple Est détruit Par son manque De connaissance Donc on a vu ensemble Que l'homme doit Obligatoirement Nécessairement L'homme c'est-à-dire toi Obligatoirement T'engager à connaître Dieu Est-ce que je parle A quelqu'un Connaissant Cherchant à connaître L'éternel Est-ce que c'est ta priorité J'ai découvert Le Seigneur me disait Cette semaine encore Que connaître Dieu Connaître Dieu Je répète On ne peut pas connaître Dieu Que par sa parole Dieu se révèle Dieu se révèle par sa parole Et par son esprit L'esprit saint Et la parole Il faut toujours Le Saint-Esprit Et la parole Et tout ce que le Saint-Esprit Te dira Sera toujours confirmé Par les Écritures Mais tout esprit Qui va te parler D'une parole Qui n'est pas conforme Aux Écritures Ce n'est pas envoyé Par le Saint-Esprit Il est envoyé Par le diable C'est un esprit maléfique Par exemple Je vais te dire Que désormais Je vous autorise Je vous autorise Désormais A coucher ensemble Parce que Dieu a changé Tu vois Maintenant on peut Faire des réformes Il y en a qui En ce moment On parle Dans certains endroits Maintenant on parle De la réforme On parle de réformer La réforme La réforme La réforme Et donc maintenant Yves peut épouser Yvan C'est la réforme Non nous La parole Non nous La parole N'est pas réformée La parole Elle demeure éternellement C'est le système Des hommes Qui peuvent être réformés Mais pas la parole Donc changez vos affaires Mais ne changez pas la parole Il est écrit Qu'elle est immuable Elle est inchangeable Les hommes Il dit Même les cieux Et la terre Passeront Mais la parole De Dieu Ne passera jamais Ne sera jamais réformée Faites vos affaires Mais ne touchez pas A la parole De toute manière On ne peut pas toucher A la parole La parole de Dieu Non On peut écrire des livres Qui ne sont plus La parole de Dieu Mais la parole de Dieu Parlera toujours Sans polémique S'il vous plaît Gloire à Jésus le Christ Quelqu'un dit Amen Dis avec moi Je veux connaître Dieu Mais tu ne peux pas le connaître Tu es né de bébé Tu ne connais pas les parents Mais tout enfant Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ? Alors une des manières De reconnaître Écoute-moi Que quelqu'un Est vraiment sauvé Si quelqu'un te dit Je suis sauvé J'ai reçu Jésus le Christ Alors je vais te donner Un indice Pour reconnaître Que celui Qui est vraiment sauvé Parce que beaucoup S'en sont sauvés Ils vont à l'église Mais ils ne sont pas sauvés Le ciel ne les connaît pas Je répète On vient à l'église On a reçu le Seigneur Jésus Parce que quand tu as reçu Le Seigneur Jésus Il y aura des conséquences Il y aura des conséquences Celui qui a reçu Le Seigneur Jésus Il y aura tué des conséquences Donc recevoir Jésus Ce n'est pas seulement la bouche Non Ça se voit aussi dans les actes Dans l'attitude Si je parle à quelqu'un Il dit Amen Et une des manières De reconnaître Que tu es vraiment 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 sauvé C'est quoi ? Tu auras dans ton coeur Une soif de connaître Dieu Jésus a dit Jean 17 Verset 3 Or La vie divine La vie éternelle Dis avec moi La vie éternelle Celle qu'on reçoit Quand on reçoit Jésus C'est le Saint-Esprit Celui qui amène La vie éternelle Donc quand la vie éternelle Est transfusée Dans mon esprit Je suis né de nouveau Une des caractéristiques Celui qui est vraiment 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 sauvé Il dit La vie éternelle Consiste à te connaître Toi Le seul vrai Dieu Est celui Que tu as envoyé Jésus le Christ Celui qui est vraiment Sauvé Tu as dit Tu es vraiment sauvé Tu as été sauvé Pas de la bouche Mais de ton coeur Pas de ta tête Mais de ton coeur On va le reconnaître Par quelque chose Qui va t'arriver Tu auras envie Tu auras envie de connaître Dieu Quel Dieu Le père Quel Dieu Le fils Il y aura dans ton coeur Une fin de connaître Dieu Il y aura dans ton coeur Une fin de connaître Ce Jésus Qui est Jésus Qui m'a sauvé Si dans ton coeur Il n'y a même pas La moindre envie De connaître Jésus Alors ton salut A été un salut De la tête Pas du coeur Il y a le salut De la tête Qui consiste à répéter Des belles formules Des vraies formules Mais tu as dit ça Sans le coeur Et puis il y a le salut du coeur Où on parle à Jésus Je te reçois dans mon coeur Comme mon sauveur On a des problèmes C'est vrai Mais je veux te connaître Ma vie doit changer Fais-moi grâce Et parmi les prières Que tu vas faire Il y aura-tu les prières Le Seigneur Je veux te connaître Aide-moi Si tu le dis Ça veut dire que tu es En bonne santé spirituelle Ça veut dire que tu es Vraiment sauvé Mais celui qui n'est pas Vraiment sauvé Viens à l'église Le dimanche Je te le dis Mon frère Ma soeur Tu es là Tu m'entends Le père Le fils Et l'esprit Connaître l'esprit Au départ tu ne le connais pas On rentre dans le royaume de Dieu En connaissant le père Et Jésus le Christ Maintenant quand on marche Dans le royaume Jésus et le père Vont te révéler l'esprit Connaître l'esprit Va devenir capital pour toi Connaître la personne Du Saint-Esprit Qui est Dieu avec toi Va devenir essentiel Il va te montrer Que c'est par le Saint-Esprit Qui est Dieu Que tout devient possible Mais au départ Tu n'entends pas parler Du Saint-Esprit On te présente Jésus Voilà pourquoi la divinité C'est Dieu Le père Le fils Et Le Saint-Esprit Celui qui est vraiment Né de nouveau Je vous le dis Chercherait à connaître Dieu Celui qui n'est pas vraiment Né de nouveau Ne chercherait pas A connaître Dieu Ils sont fous Lui cherche les bénédictions de Dieu Lui cherche ce que Dieu Peut me donner Mais celui qui est vraiment Né de nouveau Va dire qu'importe Ce que Dieu peut me donner Je peux connaître Dieu Qui m'a sauvé Tu vas dire Seigneur l'homme Que tu as sauvé La femme que tu as sauvé Veux te connaître Fais-moi grâce Est-ce que tu entends Ce que je suis en train de te dire Ceux qui sont vraiment sauvés S'attachent à connaître Dieu Ceux qui ne sont pas vraiment sauvés Ou l'or salut est un peu flou L'or salut n'est pas encore ferme Il n'y a aucun amour De connaître Dieu Quand tu veux connaître Quand j'ai été sauvé En 1994 Frère, dans le mois de juin Je désirais connaître la parole Je désirais connaître Dieu J'étais encore dans le péché J'avais reçu Jésus Mais je vivais encore dans le péché Dans certains péchés C'est vrai J'étais sauvé Mais j'avais faim de Dieu Je n'étais pas encore Transformé complètement Mais j'avais faim de Dieu J'allais à l'église Parce que je voulais écouter La parole de Dieu Et la parole commençait A me transformer Petit à petit Personne ne grandit Du jour au lendemain La croissance d'un homme Est un processus Mais ce processus Commence toujours Avec un cœur Qui a soif de Dieu Qui a soif de connaître Dieu Est-ce que toi Tu as envie de connaître Dieu Si c'est oui Alors tu auras Tu auras envie D'écouter les paroles de Dieu Tu auras envie De méditer les paroles de Dieu Même Moïse Le grand Moïse Le puissant Moïse Après ça va Faire des miracles Avec Dieu Faire des grandes choses Avec Dieu Moïse dit à Dieu Oh Dieu Dans l'exode chapitre 33 Verset 13 Il dit Oh Dieu On voyage ensemble Depuis longtemps Tu me fais Tu m'utilises Parce qu'en parenthèse Dieu peut t'utiliser De beaucoup de manières Sans que tu le connaisses vraiment Voilà pourquoi Plus Dieu t'utilise Plus tu as besoin De connaître encore Dieu Voilà Plus Dieu m'utilise Plus Dieu se sert de moi Plus je veux connaître Dieu Dieu a utilisé beaucoup Moïse Donc longtemps après Que Dieu a commencé A utiliser Moïse Moïse va dire à Dieu Je te prie Si je te prie Grâce à tes yeux Vraiment Seigneur Si je te suis agréable Moïse dit à Dieu Fais-moi connaître Je te prie Ton chemin Fais-moi connaître tes voies Fais-moi connaître ta volonté Qu'est-ce qui te plaît Je veux te connaître Et puis il dit Je te connaîtrai Il dit Moïse dit Moi je veux te connaître Comment mais tu me connais Et oui mais En toi il y a des profondeurs Je veux te connaître davantage C'est un voyage C'est un voyage connaître Dieu On n'arrive jamais A la destination finale Tant qu'on est en vie Mais c'est un long voyage Paul a dit Je veux le connaître Je veux le connaître Connaître Dieu Connaître Dieu C'est le soupir C'est le soupir de tout enfant Qui est vraiment De tout homme Qui est vraiment né de nouveau Au commencement de ma nouvelle naissance Jusqu'à la fin Jusqu'à mon départ Je veux connaître Dieu Et parmi les sujets de prière C'est le Seigneur Accorde-moi la grâce de te connaître Fais-moi grâce de te connaître Mais tu me connais déjà Non Il y a en toi des profondeurs Que je ne connais pas Je veux te connaître Fais-moi connaître Je te prie tes voies Montre-moi ce que tu es Comment Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas Je ne veux pas marcher avec toi Pour faire semblant Montre-moi Si je fais des fautes Et j'en fais toujours Je me repends Mais aide-moi Quelqu'un qui me comprend J'ai pas entendu ton Amen Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin Connaître Dieu C'est ma priorité Je veux connaître Dieu Dans le psaume 86 Au verset 11 Il est écrit Enseigne-moi Le psalmiste dit Parmi tes sujets de prière Ça va souvent revenir Si vraiment tu es sauvé Tu vas toujours dire Seigneur Accorde-moi la grâce De te connaître Accorde-moi la grâce De te connaître davantage Fais-moi te connaître Enseigne-moi tes voies Enseigne-moi tes chemins Enseigne-moi ce qui t'est agréable Enseigne-moi ce qui te fait plaisir Oh J'ai pas entendu ton Amen Enseigne-moi tes voies Je marcherai dans ta vérité Ceux qui aiment Ceux qui sont vraiment Vraiment sauvés C'est le genre de prière Qu'ils vont faire Psaume 86 Verset 11 Il dit Enseigne-moi tes voies Au éternel Et je marcherai dans ta vérité Pour marcher dans la vérité Dans la parole de Dieu Il faut connaître les voies de Dieu Il faut connaître Dieu Celui qui connaît Dieu Va connaître les voies de Dieu Parce que Dieu va t'enseigner ses voies Beaucoup dans l'église Ne connaissent pas les voies de Dieu Ne connaissent pas Les pensées même de Dieu Ne connaissent même pas Les désirs Les pensées de Dieu La volonté de Dieu Alors que la volonté de Dieu C'est le centre même De mon existence Je vis pour sa volonté Je vis pour son plaisir Je vis pour sa gloire Je suis sauvé pour son plaisir Je ne suis pas sauvé pour mon plaisir Je suis sauvé pour son plaisir Je vis pour que lui soit content Et quand il est content Je suis content Quand il est honoré Je suis honoré Quand il est glorifié Je suis glorifié Quand il est célébré Je suis célébré Parce que tout ton mot est calibré sur sa voix Sur son chemin Enseigne-moi ton chemin Il dit dispose mon coeur à craindre ton nom Ce passage là c'est un point de prière capital Fais-moi te connaître Fais-moi connaître tes voies Afin que je marche Fais-moi marcher Point de prière numéro 1 Père dans le nom de Jésus Accorde-moi la grâce de te connaître Et tu prie Point numéro 2 Père dans le nom de Jésus Accorde-moi la grâce de connaître tes voies Comment tu es ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Qu'est-ce que tu détestes ? Qu'est-ce que tu apprécies ? Accorde-moi cette grâce Père dans le nom de Jésus Accorde-moi la grâce Maintenant que tu m'as révélé tes voies De marcher Je veux marcher Comment veux-tu entendre la volonté de Dieu Sans y marcher ? Si Dieu te donne sa volonté C'est pour que tu y marches Tu marches dans ses voies Marches dans les voies de Dieu Si tu ne marches pas dans les voies de Dieu Tu marches dans les voies des ténèbres Tu vas en souffrir Hommes, femmes Marches dans les voies de Dieu Je ne les connais pas Alors il faut qu'ils te révèlent ses voies Mais je ne les connais pas ses voies Alors demande-le lui Dis Amen Et puis Quatrième point de prière Père Donne-moi un cœur qui te craint Donne-moi un cœur qui craint Dieu Tu as vu ? Comme toi tu n'as pas médité Moi j'ai médité Voilà J'ai sorti beaucoup de points de prière A travers un petit verset de deux lignes Tu n'as pas dit Amen pourquoi ? Est-ce que tu es content ? Là tu viens de te donner plusieurs points de prière A partir d'un petit texte Psalm 86 verset 11 Oh Père enseigne-moi tes voies Enseigne-moi Là ne cours pas Ne dis pas, enseigne-moi tes voix J'ai prié au nom de Jésus Est-ce que toi tu es sérieux ? On ne fait pas ça Les choses importantes Demandent du temps Les choses importantes De la vie demandent du Toi tu veux connaître Dieu Prie une heure Père, je ne sais pas comment on prie Quand même tu sais que je ne sais pas comment il faut prier Mais je sais ce que je veux, c'est connaître Dieu Je te prie, accorde-moi la grâce De te connaître Toi le Dieu vivant Oh Père Fais-moi grâce Fais-moi grâce Je ne sais pas pourquoi Là tu es en train de puiser Dans les profondeurs de ton esprit Ça c'est le genre de prière que Dieu aime Fais-moi grâce De te connaître Père Enseigne-moi Les voix de ton cœur Enseigne-moi tes chemins Il y a tellement de chemins bizarres Dans un monde bizarre Mais quelles sont les voix de Dieu ? Quelle est la volonté de Dieu pour toi ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Est-ce que tu sais que ça prend du temps Pour comprendre ce que Dieu veut à ton sujet ? Toi tu penses que tout est facile ? Non, la volonté de Dieu c'est un grand mystère Et c'est la chose que Satan combat le plus Voilà pourquoi Jésus quand il prie Quand Jésus intercède Il dit Père Je intercède pour que ta volonté soit faite Sur la terre Comme elle est faite dans le ciel Chaque jour Père Que ce qui se trouve dans le ciel Soit manifesté sur la terre Mais ce qui n'est pas dans le ciel Disparaît de la terre Dans le ciel il n'y a pas de maladie Dans le ciel il n'y a pas de captivité démoniaque Dans le ciel il n'y a pas de souffrance Que ces choses disparaissent Tu commences à prier Père Père Alléluia Connaître Dieu Mais c'est un sujet de prière capitale Enseigne-moi à te connaître Aide-moi Et tu pries en esprit Parce que ton intelligence Ne peut pas te permettre de prier Comme L'homme n'a pas été créé pour prier Avec ton langage que tu connais là Français, anglais, lingala Tu ne peux pas prier dans les profondeurs Tu ne peux pas Tu es limité Il a donné le langage des langues Quand vous priez en langue Mais tu as besoin de prier en esprit D'ailleurs même plus On doit prier plus en esprit Que dans ta langue intelligible Mais c'est évident Quelqu'un dit Amen Bon là tu as eu quelques points de prière Oui ou non Donc prends-le cette semaine Engage la prière Prier Connaître Dieu Mais c'est Il y a des choses que Dieu va te dire Aujourd'hui tout de suite Et bien il y a des sujets Il y a des sujets pour lesquels je suis en train de prier Dieu Il ne m'a pas encore donné sa volonté On appelle ça le mystère de la volonté de Dieu La volonté de Dieu doit être révélée Mais quand j'apprends à le connaître Il va me révéler ses voix à lui Mais il y a des choses qui prennent du temps Il y a même des choses qui se disent Seigneur montre-moi quelle est ta volonté Dis Amen Mais il y a des choses que Dieu ne va pas te révéler aujourd'hui Il y a des choses pour lesquelles je prie depuis un an Vous dites Seigneur qu'est-ce que je dois faire Je n'ai pas encore la réponse Ah toi tu crois qu'il faut prier Oui il y a des sujets de prière que tu pries Et puis c'est clair Oh ah je sais ce qu'il faut faire Il y a des moments où tu ne sais pas quoi faire Tout le monde te dit fais, fais, décide Même le mariage de lequel tu veux t'engager là Ne t'amuse pas à croire que c'est une minute de prière Au nom de Jésus Père fais-moi connaître Le choix du conjoint est tellement capital Tellement important Amuse-toi à le dire 30 secondes Au nom de Jésus Révèle-moi mon mari Maintenant Amen Non maintenant il ne va pas le faire En parenthèse Dieu est roi Il révèle quand il veut révéler Ce n'est pas quand tu as prié Mais c'est quand il veut révéler Ok laisse-moi tranquille Ok on ferme la parenthèse Voilà toi tu m'écoutes là Tu es marié mais tu es déjà désolé Parce que tu allais te marier Sans prendre le temps de dire Seigneur révèle-moi ta volonté Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est elle Il y a des décisions importantes Dans tous les domaines Que tu ne peux pas prendre Tout le monde te dit Prends la décision Non tu dis j'attends Dieu Il y a des choses pour lesquelles tu as besoin Que ça soit clair Limpide Moi personnellement Il y a des sujets Pour lesquels j'ai envie de faire Mais j'ai une hésitation J'attends Je prie Des fois tu peux prier pendant 3 ans C'est beau dans la 3ème année Que Dieu dit voilà Ah Seigneur ça a pris du temps Comme ça Les choses lourdes Il ne s'agit pas d'aller Seigneur je vais acheter le pain Boulanger donnez-moi le pain Ça ce n'est pas des décisions importantes On ne te parle pas des décisions de destinée Des décisions stratégiques Décisions importantes Le nombre de fois que je me suis cassé la figure dans les affaires Parce que j'ai foncé Sans demander à Dieu sa direction J'ai fait une minute, une heure de prière Je ne savais pas qu'il fallait en faire 1000 Beaucoup de choses Comment tu connais le nombre ? Non il n'y a pas le nombre Tu pries jusqu'à ce que tu aies la réponse Ne te presse pas de prendre des décisions importantes rapidement Tu m'entends ? Je ne sais pas dans quel domaine je vais travailler Je vais étudier Tu as intérêt à savoir Et pour cela prends le temps Mais j'ai prié Je n'ai pas la réponse Prie encore Ce n'est pas toujours clair Prie encore Tout ce qui n'est pas clair Ça veut dire que la réponse n'est pas encore venue Quand la réponse vient C'est clair Mais la réponse prend du temps Connaître les chemins de Dieu Ça peut prendre du temps Oh si quelqu'un me comprend Dis Amen Je sens que Dieu est en train de parler à ton coeur Quelles sont ces décisions importantes que tu as envie de prendre Mais ce n'est pas clair Attends Ne les prends pas quand ce n'est pas encore clair Tu es comme l'aveugle qui voit les hommes qui étaient d'abord aveugles Mais après ils t'imposent les mains Mais tu vois encore les hommes comme des arbres Ce n'est pas encore clair Donc il faut encore attendre quand tu imposes encore les mains Que Dieu te touche encore Que tu vois clair Ne t'engage pas quand ce n'est pas clair Dans les choix importants de la vie mon frère Je ne te parle pas d'aller chercher les beignets Là il n'y a pas d'enjeu Je te parle des décisions importantes de la vie Même le choix des relations C'est capital Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dans le psaume 25 encore Le psaume dit David Fais-moi connaître tes voix Tu entends ? Ô éternel Fais-moi connaître tes voix Enseigne-moi tes sentiers Tes chemins Verset 12 Tu vois non Il tient Il est en train de prier Dis-moi un peu Est-ce que toi tu pries pour ça ? Oh ! Mais si tu ne pries pas pour ça Comment tu veux connaître Les voix de Dieu ? Comment tu veux connaître Dieu et ses voix ? Mais tu ne pourras pas Celui qui ne connaît pas Dieu est un homme faible Le manque de connaissance de Dieu T'expose à la destruction Ce n'est pas moi qui ai dit C'est ce qui est écrit Mon peuple est détruit parce qu'il ne connaît pas Dieu Et comme il ne connaît pas Dieu Il ne connaît pas les voix de Dieu Et comme il ne connaît pas les voix de Dieu Satan en profite Que dit Dieu ? Dieu veut parler Mais Dieu n'est pas Un perroquet qui parle quand tu veux Dieu parle quand lui veut parler Et des fois Dieu te demande de le chercher Invoque-moi je te répondrai Il n'a pas dit que c'est tout de suite ? Il y a certains sujets pour lesquels c'est tout de suite D'autres ce n'est pas tout de suite ? Que Dieu nous aide à comprendre Celui qui m'entend qui dit Amen Réfléchis Son 25 verset 4 Il dit fais-moi connaître tes voix Ô éternel Enseigne-moi tes sentiers Et puis après verset 2 Il dit Qui est l'homme qui craint l'éternel ? Qui est l'homme qui apprend à craindre Dieu ? Qui est l'homme qui a dit à Dieu Fais-moi la grâce de te craindre ? Accorde-moi la grâce de te révérer De te craindre De marcher avec toi Dans le profond respect de toi Il dit Celui qui craint Dieu Voilà ce que tu vas faire avec lui Il lui enseignera Le chemin Qu'il doit choisir Il y a tellement de décisions Il y a tellement de choix Il y a tellement de confusion Il y a tellement de directives Tu es comme dans un rond-point Et autour du rond-point Il y a à peu près 7 voix Une voix Une voix Et Dieu te dit Toi on te dit avance Oui mais dans quelle direction ? Avance Oui mais où ? Quitte le rond-point avant Mais quelle nourrit je vais prendre ? Tu as besoin de Dieu Et des fois c'est pas clair Alors attends Prie Père révèle-moi Quand il n'a pas répondu Ne t'inquiète pas Prie encore Toutes les fois que je ne réponds pas Ça ne veut pas dire que Dieu est sourd Non Mais il veut que tu continues de chercher N'oublie pas Il a dit demandez On vous donnera Mais il a aussi dit chercher Et vous trouverez Et il a aussi dit frappez Il y a des sujets dans lesquels Mon frère ne te ne court pas Le conjoint ne court pas Les situations bloquées de la vie Les situations difficiles de la vie Quand il dit Quelqu'un est-il dans la souffrance Jacques 5-13 Quelqu'un est-il dans la souffrance Il y a des souffrances dans lesquelles tu te retrouves Parce que tu as posé un acte Qui t'a engagé Mais il y a des souffrances dans lesquelles tu te retrouves Tu ne sais pas pourquoi Je n'ai rien fait Moi je cherche à plaire à Dieu Pourquoi sa chose m'arrive ? Pourquoi Satan me poursuit ? Pourquoi ? Je ne comprends pas Ne t'amuse pas à aller dire Bon je quitte l'église Je... Ah ! Il faut prier Tu dis Seigneur Aide-moi à comprendre Révèle-moi ce qui est caché Révèle-moi ce que je ne comprends pas Quelle est ta volonté par rapport à cette situation ? Que dois-je faire ? Que dois-je dire ? Comment dois-je me comporter ? Je ne sais pas Tout n'est pas toujours clair Un an plus tard Je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire Toi tu dis Ah oui mais il n'est qu'à appuyer sur le bouton Oui mais des fois je ne sais pas Il y a beaucoup de choses Qu'on prend le temps Toi tu as dit que non il ne fait rien Non il prend le temps Il est en train de demander à Dieu Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ça fait un an que tu pries Qu'est-ce que tu fais ? Il n'a pas donné encore la réponse Je disais à une sœur hier Ce n'est pas parce qu'une porte s'est ouverte devant toi Que c'est une opportunité qui vient de Dieu Toutes les portes ouvertes Toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu Il y a des chemins que Satan trace pour que tu rentres dedans Il y a des portes qu'il ouvre pour que tu y rentres Et il te pousse Dépêche-toi, dépêche-toi Choisis, 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 choisis Tu dis ah, ah, ah On me pousse Et Dieu ne pousse personne Dieu ne pousse personne Dieu te dit cherche ma face Pas parce qu'une porte est ouverte Oh je vais voyager Qui t'a dit que ce voyage c'est la volonté de Dieu ? J'ai le visa Qui t'a dit qu'avoir le visa Ça veut dire que tu dois voyager ? Tantôt oui Tantôt non Là je suis en train de te cogner un peu l'en direct Mais je croyais que c'était la volonté de Dieu Oui bien sûr Mais pas toujours J'ai eu des portes qui étaient ouvertes devant moi Ah voilà ce Dieu là Vraiment j'ai eu des portes où j'ai failli rentrer Et tu m'as dit non Surtout que moi j'ai une technologie Une technique que j'utilise Quand la porte est ouverte La porte, la promotion professionnelle J'ai dit Seigneur Ça c'est tout ma prière Seigneur Cette opportunité semble belle Mais Père tu connais mon cœur Je ne suis pas né pour cette opportunité Je suis né pour faire ta volonté Si cette opportunité Cette proposition N'est pas dans ton plan pour ma vie Père Ferme cette opportunité Ferme cette porte Qu'elle s'éloigne de moi Les mêmes gens qui m'ont appelé mardi Pour me dire qu'on t'envoie le contrat Dans une semaine ça sera signé Comme j'ai fait la prière On a fait la prière Une semaine après Comme je voulais qu'on me travaillait Ils m'ont oublié Au lieu de m'appeler une semaine après Ils ne m'ont pas appelé Deux semaines J'ai dit J'envoie le mail Vous ne m'avez pas donné le contrat Oui oui ça vient Trois semaines Ah Mais moi si j'attends Entre temps j'avais dit à Dieu ferme la porte J'avais oublié J'avais dit à Dieu ferme la porte Il y a des prières que tu fais Il faut faire attention à tes prières Regarde ton livre de prières Un mois No news Je commence à devenir le harceleur Mais tu m'as promis le travail Vous avez dit que vous alliez me nommer Mais où en êtes-vous ? Deux mois J'envoie le mail Plus personne ne répond Au début encore ils répondent Attends Deux mois après plus de réponse J'avais oublié J'avais fait la prière Trois mois Je ne comprends plus Au nom de Dieu Satan a rien de mes affaires Non il faut prier comme ça C'est important Ah oui parce que Satan Le blocage peut être aussi démoniaque Mon frère Vous voyez Il y a des portes bloquées Parce que Satan les bloque Il y a des portes bloquées Parce que Dieu bloque Enseigne-moi tes voix Fais-moi connaître Oh Dieu ta volonté Trois mois plus tard J'étais fatigué Quatre mois plus tard Je ne faisais plus rien Six mois plus tard Un homme de Dieu vient me voir Il dit Pasteur Yves Le Seigneur me dit de te dire Là il m'a vraiment consolé Qu'il y a quelques mois On t'a fait une proposition Tain 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 Ce n'était pas la volonté de Dieu Voilà pourquoi il a éloigné Cette opportunité de toi Il dit Non la porte que tu as ouverte Ce n'est pas celle-là C'est une autre porte pour toi On était en 2009 Il m'a dit Toi c'est pas ça Dieu a une autre porte pour toi Attends-toi à lui Tu dis Oh voilà pourquoi Mes amis là ils ont disparu Donc des fois quand tes amis disparaissent Ça peut être soit Satan qui t'attaque Soit Dieu qui te favorise Donc mon frère Écoute-moi La volonté de Dieu là Ce n'est pas comme tu crois 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 4 Oui c'est faux La volonté de Dieu c'est un mystère Oh est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin Volonté de Dieu frère Voilà pourquoi Psaume 143 J'aime beaucoup les psaumes parce que c'était les prières des hommes inspirés Les prières des hommes qui étaient un Nous en bon les hommes on chante on comprend pas c'était Quelle est-elle Parce que tu n'as pas médité C'est quand tu médites dans la parole maintenant que tu vas te dire Non ça c'était pas un chant C'était un chant qui était en vérité un appel à l'aide Oh Psaume Non Il n'y a pas le même psaume ici là Psaume Bon pardon Il y en a qui disent psaume on est ensemble Surtout un de mes petits là Un de mes fils il a dit psaume Il dit petit on va faire les cours de français Tu arrêtes de dire psaume Eh 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 Pourquoi tu rigoles Pourquoi tu te moques de moi là On est ensemble Non c'est juste une manière de prononcer D'ailleurs c'est pour ça qu'il faut le dire en anglais Psaume Dis gloire à Dieu Ouais on a les qui sont rigoles Si vous voulez pas qu'on rigole je laisse Mais alors Acclame Dieu puis on est calme Donc dans le psaume 143 Au verset 10 Le psaume dit Faut pas répéter bêtement Non 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 Il est en train de soupirer Il dit enseigne moi A faire ta volonté Enseigne moi Oh éternel A faire ta volonté Dis Amen Car c'est toi qui est mon Dieu Mon frère ma soeur Ecoute bien ceci Tous les hommes qui servent les esprits Cherchent à connaître ces esprits Et à accomplir leur Quand tu sers Ceux qui servent L'esprit qui est dans la forêt Ils se battent pour le connaître Et faire ça D'ailleurs ils n'ont pas le choix Parce que s'ils font pas la volonté De cet esprit qui sait Ils vont les tuer Donc t'as dit Il va servir Le dragon qui est dans les eaux Tu t'es consacré à lui Maintenant il faut le servir Il faut le connaître Tu dois connaître ses voix Toi tu dors pas comme les autres Toi tu dors Un Deux heures par jour Et quand tu dors Tu dors sur le côté Et pas sur le lit Sur une natte Voilà pourquoi les sorciers Ils ont des règles compliquées Ah oui il y a beaucoup de sorciers Qui ont des restrictions Qui a imposé des restrictions ? Leur faux dieu leur a dit Si tu veux que moi je travaille avec toi Fais comme ça La nuit Et puis tu dois aussi M'emmener du sang Le sang de cette âme Qui a hissé là-bas Faut emmener L'âme qui a dit C'est lui Toi tu es fou C'est pas le mien Parce que moi aussi Je sers un autre dieu Mais moi je sers le dieu vivant Toi c'est un faux dieu Moi c'est le dieu vivant Frère on engage la prière Chacun son dieu Lui il doit connaître Les lois de ce dieu qui sert Et toi tu dois connaître Les lois de ton dieu Tu dois connaître La volonté de ton dieu Tu dois connaître Les projets de ton dieu Tu dois connaître Les plans de ton dieu Pour toi Pour les autres Oh quelqu'un dit Amen Donc il dit Enseigne moi ta volonté Car c'est toi Qui es mon dieu Mon dieu Ce n'est pas un arbre Ce n'est pas une image Mon dieu C'est le dieu vivant Qui ne se représente pas Je veux connaître Ta volonté Connaître tes projets Connaître ce qui est dans ton coeur Qu'est-ce que je dois faire Je te répète Des fois la réponse Peut venir instantanément Par un songe Une vision Et des fois Ou par une révélation Ou par une parole Mais des fois La révélation Prend du temps La réponse Peut prendre du temps Attends-toi Dieu Ne décide pas Attends que la réponse Ce n'est pas clair Le roi Saül S'est cassé la figure Saül a été détrôné Viré Parce qu'il a pris Une décision Sur la pression des hommes J'ai découvert Que quand on est responsable Quand on est leader Établi sur un peuple C'est dur C'est dangereux De suivre l'opinion du peuple Ah ok Suivre le peuple Le peuple disait Saül Mais Saül Les ennemis arrivent On parle de nous Saül Attention Attention Mais Mais offre le sacrifice C'était pas le roi de Saül Saül avait dit Ainsi parle l'éternel Attends Et lui A cause de la pression Du peuple De la communauté Mais Mais tu es un peu heureux toi Tu es un peu heureux Mais offre le sacrifice Mais n'attends pas Saül Saül est en retard Il dit ok 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 On va faire le sacrifice Il fait ce qui lui était interdit La pression des gens Peut te pousser à faire Ce que tu as interdit Mais tu as fait Sous la pression de la famille La pression des amis La pression sociale La pression financière La pression Parce que je n'ai pas envie de manquer Je suis en train de faire des mauvais choix Mon frère Les gens vont te pousser Satan peut passer derrière Les gens vont te pousser A faire des erreurs terribles Cette erreur Était une erreur fatale En plus Il a fait une bêtise grave Et en plus Dans son orgueil Il est allé faire un monument Pour sa propre gloire C'est là qu'il a été rejeté Parfois Une désobéissance Peut t'emmener Beaucoup de désastres Ah ok Tu n'as pas envie de m'écouter Ce n'est pas grave Un seul acte de désobéissance Peut ouvrir ta vie A une vie de chagrin De destruction Parce que tu n'as pas écouté La volonté Tu n'as pas attendu La direction divine Tu veux te parler Il ne parle pas qu'aux autres Il te parle à toi aussi Mais pour ça Il faut que tu apprennes A t'attendre Et puis tu apprennes A prier Dieu répond Quand tu pries Quelqu'un dit Amen Enseigne-moi A faire ta volonté Car c'est toi Qui es mon Dieu J'ai envie de dire Que chaque Dieu Chaque personne De travailler avec son Dieu Et chacun doit faire La volonté de son Dieu Ah Là j'ai bien parlé Chacun doit faire La volonté de son Dieu Voilà Laisse les dieux des forêts Laisse les agents Du diable Faire la volonté du diable Toi Attache-toi Faire la volonté de Dieu Connais-la Mais pour la connaître Il faut aller dans sa parole Dis Amen Il dit que ton esprit Que ton bon esprit Me conduise Sur le terrain De la droiture Sur le terrain Que je dois suivre Sur le terrain Que tu as préparé pour moi Il y a des voies Que Dieu a préparé pour toi Maman Il y a des voies Que Dieu a préparé pour toi Et même pour tes enfants Et il veut te les révéler Mais ça prend du temps Dans la prière Tant que tu n'as pas eu la réponse Toi Homme Et toi parent Prie Continue de prier Continue de demander à Dieu Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un comprend ? Dans l'Ephésiens chapitre 1 Au verset 17 L'apôtre Paul prie Dans le mois d'Ephésiens 1 verset 17 Il dit Je ne cesse de prier Je fais mention de vous Dans mes prières Il dit Je prie que le Père Le Dieu de notre Seigneur Jésus Il dit Moi Paul Quand j'ai entendu parler De votre foi Il dit Je prie le Père Le Père de gloire Le Père de notre Seigneur Jésus Le Dieu de notre Seigneur Jésus Il dit Je prie Pour qu'il vous accorde Un esprit de sagesse Et de révélation Afin que vous le connaissiez Il dit Moi je prie que vous Vous connaissez Dieu Donc tu vois Connaître Dieu Paul était un sujet de prière Je suis dans le thème De la méditation de la parole Mais j'ai fait une pause Parce que beaucoup Ne connaissent pas Dieu Parce que beaucoup N'ont pas pris le temps De connaître la parole de Dieu Qu'est-ce que tu connais de Dieu Il faut le connaître Ça doit être un besoin capital Urgent Pressant De connaître Dieu Mais je suis en train de te dire Qu'on ne peut pas connaître Dieu Sans la parole Donc méditer la parole C'est le meilleur mania De connaître ton Dieu Ceux du peuple Qui connaîtront leur Dieu Seront forts Et feront des exploits Les exploits surnaturels Sont faits par ceux Qui connaissent Dieu Ils chantent Sans connaître Dieu Ils sont nombreux Il y en a même Qui prêchent Maintenant sans connaître Le Dieu qui prêche Il y en a qui prophétient Sans connaître le Dieu Qui prophétise Tout le monde Maintenant est confusant Tout le monde court Les gens ne prennent pas Le temps de connaître Dieu Et ceux qui ne connaissent pas Dieu Se font entuber Par ceux qui ne connaissent pas aussi Dieu Je répète Ceux qui ne connaissent pas Dieu Se font avoir Se font tromper Se font séduire Par ceux qui ne connaissent pas Dieu Mais quand quelqu'un connaît Dieu Tu viens quelque part J'entends le message Tu as prêché Mon cœur n'est pas en paix Ce que tu dis là L'esprit n'est pas là-bas Je ne te critique pas Mais je ne reçois pas Parce qu'il y a un problème Quand quelqu'un apprend à connaître son Dieu Tu peux reconnaître que le gars là il parle Il parle somptu de la part de Dieu Mais ce qu'il dit ne vient pas de Dieu Ça vient de lui-même Le gars qui se lève il dit Je suis un prophète Frère Dieu me parle Donne-moi ta voiture Sème ta voiture Dans mon ministère Dieu veut te bénir Tu sens que ce qu'il dit là Il te dit qu'il parle de la part de Dieu Mais celui qui ne connaît pas Dieu Il va dire Amen Tiens Mais celui qui connaît Dieu Peut percevoir les vibrations Les fréquences de cette parole Il dit ça Cette parole là Je ne critique pas cet homme là Mais cet homme là Il n'a pas parlé Poussé par l'esprit Il est poussé par sa convoitise Il y a des gens qui parlent Poussés par leur convoitise Et Ah tu ne savais pas Ah Vie encore Ah Qui comprend de quoi je parle ? Qui ne me comprend pas ? Je veux te connaître Lève ta main Ah tu penses que tout le monde est gentil ? Ah A l'église ? Non tout le monde n'est pas gentil Ah non Ce n'est pas tout ce qui parle Qui parle de la part de Dieu Voilà pourquoi il a dit C'est poussé par l'esprit saint Que les hommes ont parlé de la part de Dieu Quand ils parlent de la part de Dieu Et ils te poussent à connaître Dieu Béni Dieu Mais des fois la même personne Qui t'a parlé de la part de Dieu A connaître Dieu Peut te dire le contraire le lendemain Voilà pourquoi il faut toujours être sur ses gardes Pourquoi ? Parce que tu sais Satan attaque tout le monde Le même gars qui prêche bien J'ai dit le même gars peut dévier demain Oh vous blaguez Il a dit garde ton coeur Pourquoi ? Parce que mon coeur peut être infiltré Le même gars qui te parle Moi je te parle là Demain si tu ne fais pas attention Je peux te dire d'autres choses Ou travailler avec un autre esprit Tu ne sais pas Le monde est complet Les frères Écoutez moi Ne vous faites pas piéger par quelqu'un Qui vous dit qu'il est Qui vous semble trop spirituel Personne n'est trop spirituel Il n'y a que le Saint-Esprit qui est spirituel J'ai compris ? Non Je vous parle Même moi je peux vous induire en erreur Même moi qui vous parle là Avec un apôtre Apôtre peut t'induire en erreur Apôtre n'est qu'un titre Mais apôtre doit avoir un coeur Qui craint Dieu Qui dit Oh Dieu Ne me laisse pas me tromper Ne me laisse pas me tromper Fais-moi connaître tes voies Sinon je veux dire des belles choses Que je ne pratique pas moi-même Oui parce qu'on peut aussi prêcher Son pif ce qu'on dit On met internet Mais non il y a tout Il y a la documentation Il y a les manuels de procédure Il y a les manuels Il y a même les titres des messages Avec tous les messages On peut tout trouver Je te prêche comme le feu Mais je ne vis pas le message Mais je ne suis pas le message Non Il y a beaucoup de séduction dans le monde Faites attention Dis Amen Vraiment je parle de tout mon coeur Ne nous laissons pas séduire Chacun doit ses vertus A connaître Dieu Et la bonne nouvelle C'est que Dieu On le connait partiellement Personne ne peut dire Je connais Dieu Fais attention à celui Qui pense qu'il connait Dieu Plus que les autres On connait tous Dieu Un peu un peu Parce que Dieu fait grâce A qui il fait grâce Il se révèle à ceux qui le cherchent Je n'ai pas entendu ton Amen Que Dieu nous accorde La grâce d'être vrai Que Dieu nous accorde La grâce d'être vrai Parce qu'il y a trop de faussetés Et Satan cherche Les moindres opportunités Pour nous éloigner Et le monde des ténèbres Le monde spirituel est bizarre Très 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 complexe Qui le connait A part Dieu lui-même Que Dieu nous aide Dis avec moi Amen Dis avec moi Père Dans le nom de Jésus Je dis Dis avec moi Père Vous savez quand J'ai dit Commence à prier Baisse ta tête Je ne sais pas pourquoi Vous aimez les écrans D'ailleurs maintenant Je vais couper les écrans On va même couper Il n'y aurait même plus de Je vais couper tous les écrans Tout est noir Comme ça tu entends C'est moi la voix Tu ne cherches pas à voir Parce que ça aussi C'est la séduction Pendant qu'on entend Adoré Dieu Il y en a qui regardent les écrans Tu regardes quoi ? Dis avec moi Père Dans le nom de Jésus Je te prie Avec un cœur sincère Aide-moi A aimer ta parole Aide-moi A méditer Mets dans mon cœur Ce feu Pour méditer Ta parole Car par ta parole Je te connaîtrai Et en te connaissant Je connaîtrai tes voies Père Tout commence Par la méditation De ta parole Je suis devant toi Je ne suis rien Je ne connais rien Je m'humilie Sincèrement Aide-moi Fais-moi grâce Révèle-moi Ta parole Afin que je te connaisse Non Père Je veux connaître Dieu Et lève ta voix Pendant quelques instants Et parle avec ton cœur Dis-lui tes propres mots Dis-lui tes propres mots Je veux te connaître Je veux connaître tes voies Je veux connaître tes volontés Ne me laisse pas m'égarer Tu as dit que ton peuple est détruit Parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu Je veux connaître Dieu En connaissant Dieu Je veux connaître les voies de Dieu Les chemins de Dieu Les voies que je dois suivre Je te supplie Ne me livre pas moi-même J'ai besoin de toi Oh Esprit de Dieu Je te prie Père Tu es le Père en moi Au nom de Jésus Fais-moi grâce Ne me laisse pas m'égarer Tellement d'erreurs Parce que je ne me suis pas attendu à Dieu Tellement de fautes Parce que je n'ai pas entendu clairement ta voix Je me suis pressé trop vite Fais-moi connaître les voies de Dieu Mais comment peut-on connaître Dieu et ses voies Par la méditation de la parole de Dieu Je te prie Père Réveille l'église Afin que ton peuple ait soif Soif et faim d'entendre tes paroles Et que dans la méditation de tes paroles Nous parvenions à connaître le cœur même de Dieu La personnalité de Dieu La nature de Dieu Le caractère de Dieu Les attributs de Dieu Oh Père ne laisse pas l'église S'égarer dans les voies de la perdition Je te supplie ne laisse pas L'église, le peuple que nous sommes nous égarer Aide-nous Père, aide-nous Et lève ta voix Et prie pour ta propre vie Demande à Dieu Grâce Combien d'erreurs Combien de décisions fausses N'as-tu pas prises Parce que tu ne comprenais pas Ne discernais pas les voies de Dieu Non Il y a une bénédiction particulière Pour ceux qui connaissent Dieu A travers la parole de Dieu A travers l'esprit de Dieu Ils ont appris à méditer la parole de Dieu Ils ont appris à connaître le Dieu de leur salut Ils ont appris par la méditation de la parole A rencontrer Dieu Car Dieu se trouve dans sa parole Dieu se révèle par sa parole et par son esprit La parole de Dieu est incontournable Personne ne peut être si ce n'est par la parole Personne ne peut découvrir la volonté de Dieu Si ce n'est par les paroles de Dieu Accorde-nous grâce Au Père grâce Grâce D'aimer la parole de Dieu D'aimer la méditation Et je répète La méditation va nous emmener à connaître Dieu Berger de nos âmes Connaître Dieu C'est un voyage Mais c'est capital Connaître les voies de Dieu Que dit Dieu dans cette heure ? Que dit Dieu pour le mois d'octobre ? Quelle est la direction que Dieu veut donner à ta vie ? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi ? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux tempêtes que tu connais aujourd'hui ? Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux épreuves que tu traverses ? Que dit Dieu ? Quelle est la parole précise de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu veut faire en cette époque, en cette saison ? Père, nous te prions Père, nous te prions Aide-nous, Père, aide-nous Personne ne peut s'en sortir, oh Père, sans toi Aide-nous Nous te le demandons humblement, aide-nous Tellement de séduction, tellement de boulevards qui s'offrent à nous Mais quelle est la volonté de Dieu ? Quelle est la pensée de Dieu ? Quelles sont les voies que Dieu a préparées ? Chacun doit connaître son Dieu qui le conduit Aide-nous à connaître ta volonté Fais-moi connaître tes voies Fais connaître à l'église Ce n'est pas les bâtiments L'église c'est une communauté d'individus, c'est le corps Fais-nous connaître au niveau corporatif Quelles sont tes volontés ? Fais-nous connaître au niveau individuel Quelles sont tes volontés ? Fais-nous connaître au niveau de nos familles Quelles sont les volontés de Dieu ? Mais Seigneur tout cela a commencé par un cœur qui désire entendre les paroles de Dieu Par un cœur qui désire méditer la parole de Dieu Il n'y a que des bénéfices, il n'y a que des privilèges Pour ceux qui cherchent Dieu dans sa parole Pour ceux qui aiment la méditation de la parole Ils vont finir par comprendre Dieu Par découvrir les voies de Dieu Découvrir les sentiers de Dieu Découvrir les secrets de Dieu Parce qu'ils ont eu à cœur de chercher Dieu dans sa parole De chercher Dieu dans la méditation La parole de sa grâce Les contations qui te détruisent maintenant aujourd'hui Sois vrai, regarde, humilie-toi devant Dieu Il veut nous pousser à le connaître davantage par sa parole A le connaître par la méditation de sa parole Et un des privilèges de la parole C'est que la méditation de sa grâce C'est que la méditation de la parole nous permet de le connaître Il y a des profondeurs insondables C'est que la méditation de sa grâce Je ne veux pas connaître les hommes de Dieu Je veux connaître Dieu Père, accorde-nous la grâce de connaître Dieu Connaître Dieu, c'est la priorité C'est le désir ardent de tout enfant Né de nouveau De tout enfant de Dieu Il veut connaître son Dieu Mais plusieurs ont cessé Le corps ne bat même plus pour connaître Dieu Ô Père, Père, réveille dans nos cœurs la soif Le désir ardent de connaître Dieu Dieu le Père Jésus le Christ Qui est le Fils éternel Ô le premier-né D'entre plusieurs frères S'appelle Jésus le Christ L'alpha et l'oméga S'appellent Jésus le Christ Le premier-né Il a la primauté en toutes choses Il est l'aîné de la famille de Dieu Il s'appelle Jésus le Christ Père, accorde-nous la grâce de connaître le Fils Jésus de Nazareth le Christ Je ne veux pas entendre parler de Jésus Je veux connaître le Jésus Connaître dans son intimité Connaître dans son œuvre Connaître dans son cœur Connaître dans la vie de tous les jours Père, accorde-nous grâce De connaître toi-même le Père De notre Seigneur Jésus Le Dieu de notre Seigneur Jésus Le Père de gloire et de miséricorde Tellement à dire Accorde-nous grâce Nous demandons grâce Nous demandons ta grâce Accorde-nous la grâce de connaître l'Esprit Oh connaître l'Esprit Oh le Saint-Esprit Père Vraiment connaître Dieu Le Père, le Fils, Jésus le Christ Et le Saint-Esprit Non, je refuse de vivre une vie d'ignorance Je demande miséricorde Qu'il nous soit fait grâce Père De connaître Dieu Le Dieu Père, Fils Et Saint-Esprit Fais-nous grâce Fais-nous grâce Fais-nous grâce Nous te le demandons Père Nous élevons nos voix Père Nous sommes dans ta présence Père Nous sommes le dimanche Le premier jour de la semaine C'est pas une envie que nous t'exprimons Mais c'est le besoin de connaître Car ceux du peuple De Dieu Qui connaîtront leur Dieu Ils seront forts Et ils feront des exploits Si mon voisin ne veut pas te connaître Trouve en moi Père Un cœur désireux Sincèrement de connaître Dieu Oh non Père Je veux regarder seulement à Dieu Je veux connaître le Dieu de ma vie Le Dieu de mon cœur Le Dieu qui m'a sauvé Je veux te connaître J'ai besoin de te connaître Ce n'est pas envie Ce n'est pas une envie C'est un besoin Nous te le demandons Père Oh tellement de faux semblants Tellement de religiosité Mais il n'y a pas des cœurs Qui veulent connaître Dieu Le Dieu qui a créé Les cieux et la terre Celui qui est dès le commencement El Rorim Toi qui es manifesté Comme Dieu le Père Le Fils Et l'Esprit Saint Accorde-nous grâce Vraiment Et compassion de nous Délivre-nous De l'ignorance De connaître Dieu De la folie De ne pas te connaître Délivre-nous Ramène nos cœurs A la connaissance sincère Et vraie Et pure Et authentique Et graduelle Et progressive Du Dieu Qui nous a sauvés Le Père Le Fils Et l'Esprit Que ce désir Soit dans nos cœurs Le signe Que quelqu'un Est vraiment sauvé Tu as dit La vie éternelle Consiste à te connaître Dieu Le Père Jésus le Christ Mais te connaître Mais te connaître Par le Saint-Esprit Merci de nous aider Père Merci d'avoir compassion Aide-nous Ne laisse pas Ceux qui te cherchent Être Rester commissants Mais transforme nos cœurs Voici nos cœurs Déversez-y La passion La soif ardente De te connaître Non Pas connaître le pasteur Connaître Dieu 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 De Dieu vivant Merci Père Dans le nom de Jésus Le Christ Nous t'avons prié Avec reconnaissance Avec gratitude Si quelqu'un a prié Qu'il acclame Dieu Qui écoute sa prière Si quelqu'un a prié Qu'il acclame le Dieu Qui écoute les prières Il acclame le Dieu Qui donne aux hommes L'opportunité De le chercher L'opportunité De le connaître Aller à l'église Oui Mais c'est pour connaître Dieu Entendre la parole Oui Mais c'est pour connaître Dieu Père Merci Est-ce que Dieu a parlé A ton cœur ce matin ? Est-ce que Dieu a parlé A ton cœur ce matin ? Alors élève la voix Et dis-lui merci Et rends grâce à Dieu Parle-lui Dis-lui merci De ce que tu as envoyé Ta parole Quelle porte du fruit Quelle porte du fruit Que je pratique ta parole Merci Donne-moi un cœur Donne-moi un cœur Un cœur qui te cherche Qui veut te connaître Aïe 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 C'est pour connaître Dieu Saint-Esprit Que les hommes parlent De la part de Dieu Si tu as été touché C'est parce que l'Esprit de Dieu A parlé par moi Apprécie Dieu Par le pasteur Ne glorifie jamais Pasteur Jamais Jamais Glorifie Dieu Qui parle par des hommes Ou qui parle par l'Esprit Ou qui parle par la parole Dieu parle tantôt d'une manière Et tantôt d'une autre Mais nous nous voulons retenir Que nous voulons méditer La grâce de la méditation De la parole La grâce de prendre le temps De méditer ta parole Et il y a des bénéfices Une des grâces de ta parole C'est qu'elle nous amène A connaître notre Dieu Oh à ne pas être ignorant Mais à connaître Dieu Quelle grâce de connaître Dieu Commencer à connaître Les voix de Dieu Les pensées de Dieu Les volontés de Dieu Merci nous nous attendons à toi Nous te remercions Au nom de Jésus Nous t'avons prié Avec action de grâce Quelqu'un dit Amen Amen Je vois dans la vie De plusieurs ici Un basculement En termes de saison Lorsque les hommes Décident de connaître Dieu Plus intimement Les hommes changent Ils migrent Dans des nouvelles dimensions Pas de gloire supérieure Sans nouvelles dimensions De la parole Oh non Le plus tu connais Dieu Le plus tu es transformé Oh le connaître Ça passe par sa parole Acclame sa parole Acclame sa parole Qui est capable de te faire grandir Ta parole Je dis acclame la parole Acclame la parole La parole de Dieu ICC Acclame la parole Qui est dans le commencement ICC Acclame la parole de Dieu La parole de Dieu Par laquelle nous sommes bâtis Église ICC Acclame le Dieu de la parole Or est-ce qu'il y a quelqu'un Qui aime Dieu Et sa parole Je vais pendant 10 secondes T'emmener Acclamer Dieu Allez pousse Pousse Encore ton acclamation Pousse Pousse La parole doit être honorée La parole doit être glorifiée La parole doit être propagée La parole doit être Oh la parole de Dieu C'est puissante La parole change les coeurs La parole change les destinées La parole guérit Des livres La parole de Dieu Dans ma bouche Et dans mon cœur Béni sois-tu pour ta parole Nous sommes en train d'acclamer Oh Dieu ta parole Nous sommes en train d'acclamer Jésus le Christ ta parole Nous sommes en train d'acclamer Saint-Esprit La parole qui vient de toi Et que tu es Reçois nos actions de grâce Dans le nom de Jésus le Christ Donnez amen à la parole Et pour la parole C'est important D'apprendre à honorer La parole de Dieu Il est tel que la parole croissait Ah Quand la parole se déploie dans le pays Les gens vont entendre A la radio la parole Ils vont toucher Et ils vont se tourner vers Jésus Pour être sauvés Quand la parole va dans les hémicycles Quand la parole La parole est puissante Quand elle pénètre Quand elle vient comme une force Elle rentre dans les entreprises Elle rentre dans les quartiers Elle touche les cœurs Elle change les vies La parole Parce que la parole C'est Dieu lui-même Ah Béni sois Dieu pour sa parole Quand tu acclames sa parole Je suis en train d'acclamer le fils Je suis en train d'acclamer Oh La parole Tu acclames la parole Qui te fait grandir La parole La parole de Dieu Elle est Dieu Nous t'honorons Nous te remercions Alléluia Bon je vous dis que je n'ai pas donné mon message du jour Mais ce n'est pas un problème Le message a déjà été dévié quand j'ai commencé Donc gloire à Dieu Je vais vous asseoir Tu vois non on n'a pas donné le message Dans l'intégralité Mais ce n'est pas un problème Jésus est bon Sa parole est présente Elle est puissante Vous êtes là pour la première fois Avant de rendre le micro A chaque fois que Dieu nous assomme C'est pour nous sauver Et pour nous rendre meilleurs Ceux qui sont sauvés Deviennent meilleurs Quand ils entendent la parole Et ceux qui ne sont pas sauvés Entendent la parole Et doivent recevoir la parole Parce qu'ils ne sont pas encore De nouveau A ce sujet La parole qui est faite de chair Qui est le Christ A dit Personne ne peut voir le royaume de Dieu Celui qui vient du ciel Il te dit Personne ne peut voir le royaume de Dieu S'il n'est pas d'abord né de nouveau Dans la parole de Dieu Établit le fait que les hommes Tout homme doit d'abord naître de nouveau Tout homme doit rentrer dans le royaume de Dieu Et rentrer dans le royaume de Dieu Il faut d'abord être né de nouveau Pour voir le royaume de Dieu Pour y rentrer Il faut être né de nouveau J'ai une question pour toi Qui est là ce matin Mais qui n'est pas encore né de nouveau Dis-moi Est-ce que tu es vraiment né de nouveau Ça veut dire quoi Est-ce que tu es sauvé Est-ce que ton nom a été inscrit Dans le livre de vie Qui est dans le ciel Est-ce que tu as reçu Jésus le Christ Comme Seigneur et Sauveur Sincèrement Il est écrit que Dieu a tellement aimé Les hommes qu'il a donné Qu'il a sacrifié Jésus a été sacrifié Pour toi Pour que toi Tu ne sois pas perdu éternellement Mais pour que tu sois sauvé L'activité numéro un de Dieu C'est de sauver les hommes Ensuite d'en faire des dieux Sur la terre De les amener à manifester La vie qu'il a prévue pour eux Et la volonté du diable C'est de détruire les hommes Il fait croire que Quand tu es en vie Tu as la vie Alors que tu n'as rien Et quand tu mourras Tu iras dans le Hadès Dans le royaume des morts Et après tu iras dans le lac de feu Qui est la destination finale De Satan Et de tous les agents du diable Mais de tous ceux qui n'ont pas reçu La vie pour être sauvés Tous ceux qui ont refusé la vie Dans 100 ans Tu ne seras plus en vie Tu seras où ? Est-ce que tu le sais ? Tu en es sûr ? Moi je sais où je serai Je marche dans les voies de Dieu Par la grâce de Dieu Alors si toi Tu n'es pas encore sauvé Ton nom Tu n'es même pas sûr Qu'il est inscrit dans le livre de vie Tu n'as pas encore reçu La vie éternelle Lève-toi ce matin Pour recevoir Jésus-Christ Pourquoi te lever ? Pour le recevoir Tu viens devant J'ai fait ça il y a 29 ans maintenant Viens devant le recevoir Il a dit qu'il a tellement aimé les hommes Qu'il a donné son fils Afin que quiconque croit Ne soit pas perdu Mais qu'il reçoive la vie éternelle Alors veux-tu être sauvé ce matin ? C'est ton choix ? C'est ta décision ? Veux-tu venir ce matin Recevoir Jésus-Christ ? Lève-toi ce matin Je me lève pourquoi ? Pour recevoir la vie éternelle Pour inscrire ton nom Dans le livre de vie Qui est dans le ciel Pour être sauvé mon frère Pour être sauvé ma soeur Dans ce temps tu ne seras plus là Si tu n'es pas sûr Que tu vas monter Alors je te conseille D'inscrire ton nom aujourd'hui Que le ciel te connaisse aujourd'hui Comme un enfant Qui s'est repenti Qui est venu dans la famille de Dieu Mais fais-le de ton cœur Et ne fais pas semblant Jésus t'appelle Il veut te sauver aujourd'hui Jésus veut te donner Un nouveau départ aujourd'hui On ne se lève pas Pour accepter la religion Jamais Mais on se lève Pour recevoir Jésus Le Messie Pendant qu'eux Ils sont devant Toi tu es encore assis Je suis en train de réfléchir Pour dire Est-ce que je vais me lever ? Mon frère, ma soeur Jésus a été crucifié publiquement A cause de tes péchés Et les miens Mais moi je n'ai pas eu honte De le recevoir publiquement Jésus a été crucifié publiquement De 9h jusqu'à 15h Il était sur une croix horrible Agonisant pour sauver les hommes Du monde entier De toute génération Et Jésus est présent ce matin Il t'invite à le recevoir Si tu ne veux pas le recevoir C'est ton choix personnel Tu ne veux pas le recevoir Tu périras pour l'éternité Juste parce que tu étais un peu trop fier Pour le recevoir publiquement Il a été crucifié publiquement Et quand on le reçoit On le reçoit publiquement Publiquement Viens Assure-toi que ton nom Soit inscrit aujourd'hui Dans le livre de vie Qui est dans le ciel Lève-toi mon frère Lève-toi ma soeur Demain il sera trop tard Il t'aime tellement Notre Seigneur Jésus C'est pour toi Qu'il a été crucifié Voilà pourquoi J'insiste tout le temps Que tu te lèves Tu reçois Jésus Tu n'es pas si important que ça D'ailleurs même tu n'es rien Tu n'es qu'un souffle Tu n'es qu'un homme Immortel Mortel Tu n'es rien Reçois Jésus Inscris ton nom Dans le livre de vie Pour être sauvé pour l'éternité Jésus a dit Celui qui a honte de moi Devant les hommes J'aurai honte de lui moi aussi Donc quand tu es assis là C'est par honte Par gêne Tu seras vomi A cause de ta honte Car tu ne sais pas Qu'en restant assis Tu l'as rejeté Sans faire exprès Mais ça ne change rien Alors lève-toi Où sont ces trois personnes Qui sont encore assis Où sont ces trois personnes Qui sont encore assis Oh il y en a au moins trois Qui sont encore assis Pourquoi es-tu assis Oui ils sont au moins trois Ils sont encore assis Pourquoi tu es assis Ma soeur Pourquoi tu es assis Mon frère Vous êtes au minimum trois Vous devez vous lever Jésus est en train de vouloir Vous sauver Vous résister Mais vous allez périr Pour l'éternité Bêtement comme ça C'est pour ça que Non Ne viens pas près De la porte du salut Et puis tu rates le salut Viens recevoir Jésus le Christ Fais-le Dépêche-toi mon frère Dépêche-toi ma soeur Parmi les meilleures décisions Que tu as prises en ta vie Celle-là C'est la plus importante Parmi toutes les décisions Que tu as prises Celle-là C'est la plus capitale C'est la plus importante Tu vois Tu as bien fait de venir Ne t'arrête pas Viens encore Tu vois Viens encore Quitte ta place Viens inscrire ton nom Aujourd'hui Viens recevoir La vie éternelle Viens recevoir Le salut Que Dieu donne aux hommes Viens rencontrer La parole Viens recevoir Jésus Jésus sauve Dis avec moi Jésus sauve encore Le premier des miracles C'est quand un homme Reçoit Jésus Tu peux recevoir Tu peux recevoir Une guérison Pendant qu'on entend Prier pour les malades Mais ne jamais être sauvé Parce que Dieu Est en sa bonté Sur tous les hommes Même le méchant Peut être guéri Mais le plus grand Besoin de l'homme C'est être sauvé C'est inscrire son nom Dans le livre de vie C'est recevoir La vie éternelle La vie éternelle N'est pas une théorie Comme je l'ai entendu une fois Ouais c'est la vie à venir C'est faux La vie éternelle C'est Zoé Aionio C'est la vie divine Que Dieu donne aux hommes Maintenant Maintenant Pas demain Maintenant Et cette vie par contre Elle dure éternellement Oui On la reçoit aujourd'hui On la reçoit pour toujours Quelqu'un dit Amen Il nous a fait croire Que c'était la vie Après la mort Foutaise Il est réservé à tout homme De mourir une seule fois Après C'est le jugement éternel Mais avant de mourir Assure-toi Que tu as reçu La vie éternelle La vie de Dieu Par l'Esprit Saint En toi C'est ça qu'on appelle La nouvelle naissance Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Acclame Dieu Qui a appelé Tous ces bien-aimés devant Pour être sauvés Pour le recevoir Comment on fait pour être sauvés ? Pour être sauvés Il est écrit Si tu reconnais publiquement Le tabou Ce que Jésus le Seigneur Si tu crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité Si tu reconnais publiquement Dis avec moi publiquement Dis avec moi publiquement Oui On reçoit Jésus publiquement Si tu crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité D'entre les morts C'est-à-dire que Jésus Est vraiment vivant Si tu le crois De tout ton cœur Alors tu seras sauvé Mais tu dois le déclarer Publiquement Voilà pourquoi il faut le faire Publiquement Et nous venons devant Pour le faire Pas à ma place Mais devant autant que possible Vous allez incliner la tête En signe de révérence Envers Dieu Pardon Répétez avec moi Publiquement A haute voix Mon frère Ma soeur Toi qui t'es avancé là C'est un bon jour pour toi Moi ce jour J'avais commencé à 29 ans Quelque part à Montréal Au Canada Et toi ce jour C'est aujourd'hui Répète avec moi Seigneur Jésus J'ai entendu ta parole Seigneur Jésus Christ Je crois Je déclare Publiquement Que tu es le fils de Dieu Tu es mort pour mes péchés Seigneur Jésus Christ Je crois Que tu es ressuscité D'entre les morts Le troisième jour Je crois que tu es vivant Pardonne-moi mes péchés Tous mes péchés Efface-les Par ton sang précieux Seigneur Jésus Merci De ce que tu m'accordes Le don De la vie éternelle Je le reçois maintenant Je le reçois aujourd'hui La vie éternelle Merci Seigneur Jésus Inscris mon nom Dans le livre de vie Qui est dans le ciel Glorifie-toi dans ma vie Aide-moi A marcher avec toi En nouveauté de vie Seigneur Jésus Je te remercie Je te glorifie Père Merci Au nom de Jésus Car tu me sauves Aujourd'hui Tu me sauves pour toujours Dans le nom de Jésus Je suis né de nouveau Je suis sauvé Dis Amen trois fois Acclame Dieu pour toi-même Acclame Dieu toi qui es assis Acclame Dieu mon frère Acclame Dieu Que tu tendes tes mains Vers nos bien-aimés Pendant dix secondes Le Père dans le nom de Jésus Nous recommandons Ces bien-aimés Chaque âme ici est précieuse Celui qui a reçu Jésus Dans son cœur Sincèrement est précieux Nous les recommandons A ta grâce Merci pour le sang de l'agneau Qui les asperge Qui les purifie Qui est aspergé sur eux Et qui les purifie De tout faux De tout péché Que tout agenda Que Satan avait sur ceux-ci Père je me tiens Dans ta présence Sois détruit Tout programme Agenda Maléfique Démonia contre leur vie Pour les faire mourir De manière prématurée Pour les perdre Sois détruits 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 Au nom de Jésus Ils sont nés de nouveau Ils appartiennent à Dieu Maintenant Ils vont apprendre On a marché avec Dieu En nouveauté de vie Nous les bénissons Au nom de Jésus Que ta main puissante Sois sur eux Merci pour le ministère Des anges Qui est libéré En leur faveur Dans le nom de Jésus Bénis les Pères Car ce sont tes enfants Ils sont bénis Qu'ils en soient ainsi Au nom de Jésus Nous avons prié Quelqu'un dit Amen Je vous demande A la fin du culte Nous allons vous recevoir Pendant quelques minutes Ne partez pas Vous savez je suis sérieux Ça là C'est la plus grande décision Et la plus importante décision Qu'un homme peut prendre Sur la terre C'est la première Le reste vient après Mais celle là Inscrire son nom Dans l'éternité Dans l'île de vie C'est la première Dites Amen Allez vous asseoir A vos places Remplacez vos fiches A la fin du culte On va vous recevoir Pendant 5-10 minutes Et puis après On va se repartir Quelqu'un se met debout Pour acclamer La parole de Dieu Acclame la parole de Dieu Alléluia Est-ce qu'on peut faire Plus que ça Sous-titrage Société Radio-Canada